Ils étaient 18 000 pour soutenir le Brest Armorique. L'appel lancé par François Yvinec a été entendu. Aux inconditionnels se sont joints les supporters d'un jour pour assister à la grande fête. Ils ont chanté, crié pendant les 90 minutes. Majorette, panfares de la flotte ont ajouté un plus à cette grande messe. Le stade Francis Leblay avait un air anglo-saxon. Le ton est donné, l'attention se lit sur les visages des acteurs, à l'image de Daniel Echter, président anxieux. Les efforts consentis pour monter une grande équipe, balayée en 90 minutes, l'univers du sport est parfois impitoyable. Précédé du trio d'arbitres emmenés par Michel Vautreau, les joueurs ont fait leur entrée sous les acclamations du public. Sous les regards intéressés de Robert Budzinski, de futurs sponsors et de nombreux observateurs. Dès le coup de sifflet, on sent les Brestois contractés. Les Alsaciens prennent le jeu à leur compte. C'est le scénario inverse du match allé. Dès la première minute, Strasbourg obtient un corner. Le ballon voyage au-dessus de la défense. Le centre de Spetsch est dégagé par Bouquet, qui se donne de l'air. Regardez. Pas pour longtemps, le frisson passe dans le dos des supporters, lorsque Vincent Cobos décoche un tir des 25 mètres qui frôle la transversale. La délivrance arrive à la 27e minute sur la première action brestoise. Le Gouen devance Gillot et offre sur un plateau le but à Roberto Cabanas. C'est l'explosion dans les tribunes. Évidemment, on était très contractés. On avait tous conscience de l'enjeu. Mais je crois qu'on peut oublier ça ce soir. On garde dans la tête plein de belles choses. Et à commencer par cette action collective. Cabanas vire voltant. Vendredi soir, inquiète Pascal Jeannin. Dans la continuité, Salin est bien prêt de tromper le gardien alsacien. Regardez. A cet instant du match, les Brestois tentent le chaos. Un second but libérerait définitivement public et joueurs. Salin passe en revue Dido, Planck et Rowling. Pour glisser à Cloharek, contrée par Bade. Les dernières minutes sont plus faciles pour Brest. Fabio, à deux minutes, on peut dire que c'est fait ? Oui, je crois que c'est fait. Bien joué, les gars. C'est fait. Je crois que c'est fini. Cette fois, on est en première division. C'était dur les premières minutes. Oui, c'était dur. On a fait un zéro. On a marqué le but qu'il fallait. C'était plus facile, mais on a peiné ce match. Ce n'était pas facile parce qu'on ne savait pas qu'il fallait garder un résultat. Voilà, voilà, c'est fini. On va marquer un deuxième. On marche. On va marquer le deuxième. 21h48, c'est fait. Le chemin de croix est terminé. C'est le retour parmi l'élite. La révolte d'un groupe, privé de la montée directe, l'arrivée de Musling et Fouyenne ont fait que l'impossible est devenu réalité. Une pensée tout de même à Régis Troc, le héros de Nîmes. C'est du délire dans le stade. Les spectateurs envahissent la pelouse. La nuit promet d'être chaude pour certains. C'est une petite revanche. Je n'avais pas joué à Strasbourg, je n'avais pas fait conférence. Je viens ici, j'accède en première division. C'est super pour moi. Je suis content. Moi, je dis que les deux équipes, compte tenu de l'enjeu, ont été extrêmement corrects. Ça a été quelque chose de très correct. Le match à l'aise aussi. Le match à l'aise est la même chose. Le championnat a été faussé, je l'ai dit plusieurs fois. Cela étant, ça ne retire rien du tout au mérite de Brest. Je ne peux te leur dire que bravo. Je vais leur souhaiter un bon chemin pour la division de la FHL. Loin des regards indiscrets, les joueurs ont fêté l'événement. Les conversations à les bons trains sur l'avenir du club. La première division, c'est merveilleux, mais à quel prix ? Le plus difficile commence pour les dirigeants. D'autant que la reprise de l'entraînement est prévue dans dix jours. Merci. Merci. Merci.